Trophée, succès, coup surpuissant, vous avez infligé 99 999 de dégâts à un ennemi. Alors pour ça, la première étape, alors il y a peut-être d'autres moyens dans le jeu, mais à un moment donné, en avançant dans l'histoire, on a un niveau de maîtrise d'épée broyeuse qu'on voit apparaître en haut à droite de l'écran. Là je suis à 31%, je repasserai le moment où j'ai basculé, mais à un moment donné, on récupère une épée, je ne vais pas trop spoiler, mais une évolution de notre arme qui nous permet de nous mettre en posture d'attaque, alors ça va être carré plus X à la manette PlayStation, même si on est sur PC. Ça nous met dans une position et chaque attaque qu'on va déclencher dans cette position, va nous permettre d'augmenter la maîtrise de l'épée. Alors ça y va tout petit petit, et à un moment donné, j'ai mis un grand palier, j'ai fait un saut, et une fois que j'ai fait ce saut, alors il faut vraiment faire énormément de combats et se forcer dans cette position. Cependant, ça fait quand même plus de dégâts, même si ça consomme des épées à nous mettre dans cette position. Et on nous dit, à partir de maintenant, la limite de dégâts qui est de 9999 saute. C'est-à-dire que si à un moment donné, on a la puissance magique ou d'épée de faire plus de dégâts, et bien ça ira au-delà. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il va falloir trouver, c'est pour ça, pour moi, certainement d'autres moyens, et je l'ai fait avec un build, mais il y en a d'autres qui peuvent le faire. À un moment donné, on a des matérias qui font plus de dégâts, mais qui également, quand elles montent en niveau de maîtrise, on voit qu'elles nous donnent des attributs de magie, de puissance, de force. Et on a des matérias qui nous permettent de faire énormément de dégâts, de monter beaucoup plus notre maîtrise de l'épée broyeuse. Alors il y a également le niveau de notre personnage qui influe. À la fois, on a plus de PV, mais tous nos stats sont tirés vers le haut. Donc ça, ça aide. Je pense que ce n'est vraiment pas un trophée qu'il faut vouloir faire au début. Et je vais vous montrer quelques matérias, notamment un matérias qu'on chope au niveau 9, qui est un trophée au niveau d'une cascade. Celle-ci, en la fusionnant avec d'autres matérias, notamment dans une boutique que l'on trouve toujours au niveau du chapitre noble. Donc je vous le montrerai, où je les ai trouvés. En fusionnant ces deux matérias, on se retrouve avec une matéria surpuissante. Ça, plus une association de build. Alors je ne voulais même pas spécialement le faire tomber. Je pense qu'il y en a, il y en a encore un peu sous le coup pour y aller. À un moment donné, en tapant un monde, boum, j'ai vu le 99999 tomber. Donc je vais vous montrer chacune des étapes pour vous guider et vous aider si vous avez du mal à faire tomber sauf. Sous-titrage Société Radio-Canada. oh ah oui j'ai pas fait gaffe la maîtrise de mon arme elle est passée de 5 à 15% épée broyeuse dégâts transcendés votre maîtrise de l'épée broyeuse ayant augmenté celle-ci confère désormais l'effet dégâts transcendés lorsque vous utilisez une attaque puissante ou une compétence à pas avoir adoptée à peu près sur l'attaque cet effet permet d'infliger plus de 9989 dégâts avec votre arme oh c'est sympa ça c'est vraiment angiel ? seulement une façon de savoir c'est sympa et c'est né vous n'avez pas eu en tennis on s'applique un peu un peu c'est la tête bel matériel trophée, succès, chasseur de trésor de la cascade vous avez créé 10 coffres de la cascade dans les collines de Gong Gaga alors on est dans le chapitre 9 alors attention les conditions de déblocage on va dire de l'épreuve restera un mystère pour moi même si j'ai bien localisé à l'endroit où il fallait j'ai bien repéré la cascade le gros problème c'est que pas de coffre à un moment donné l'histoire nous fait aller une première fois dans la zone on nous fait repartir et puis on se dit merde ici il y a quelque chose je suis resté dans la zone j'ai fait plusieurs combats j'irai une dizaine, j'ai pas compté et puis à un moment donné au moment où j'en ai marge manvé je sors, là notre héros se retourne et la possibilité de faire le jeu se déclenche en fait il faut être un peu patient mais ce qui est quand même terrible c'est que la première fois j'ai fait un mon aller et retour je crois je l'ai fait j'ai pas eu un seul combat qui s'est déclenché donc en plus le jeu là où des fois il nous déclenche des combats toutes les demi-seconds là il se passe sur rien donc c'est quand même une vache allez on regarde ça on va venir on va venir Alors on a un trophée, il s'appelle chasseur de trésors de la cascade, vous avez récupéré 10 coffres de la cascade de la colline de Gonkaga, c'est-à-dire que c'est ici où on est. Tout à l'heure je suis passé devant, j'ai pas de coffre, j'ai pas de coffre, c'est un peu de space, on va essayer de regarder s'il y en a un discrète là. Je pense qu'on est un peu limité en interaction quand on a un mode. C'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est d'aujourd'hui ? Ah non, ça ne sert à rien. C'est vraiment embête quand il y a quelque chose comme ça où on est plus proche. Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce que ça va ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? J'en ai fait tant, ça se déclenche, mais en tout cas il faut se battre, j'ai vécu ça. Récupérez les coffres qui tombent de la cascade, oula il y a des menthes, mais attention car il n'y a pas que des coffres, si vous touchez des menthes qui tombent vous serez paralysé et vous devez appuyer plusieurs fois ici pour vous rétablir, pour obtenir une meilleure récompense récupérez plus de coffres aussi. On va se foirer. On les voit tomber donc on peut réagir. Ok. Pour l'instant c'est milieu, gauche, droite. Allez, pareil. Il y a un petit peu de temps à venir là-dessus. Allez, le prochain. Terminé. Il y a un petit peu de temps à venir là-dessus. Zac vérifie le contenu, petit coffre, de l'argent, des récompenses. Et le trophée tombe, chasseur de trésor de la cascade. Alors, tant bien le mini-jeu est rigolo, tant bien pour le débloquer, c'est une vache. J'ai quand même l'impression que dans le jeu ils aiment bien faire des trucs à la cour. C'est quand même dommage. Alors, dans le chapitre 39, on avait dans un coffre, débloquer une boutique je crois. C'était le matériel secret du bureau d'investigation. On avait le matériel. On peut augmenter la probate, déclencher des choses avec l'Océane. Tout est à 10 000, il y a un petit peu de thunes. On va donc fusion des matériels. Coup du gobelin, on l'a eu en débloquant le trophée avec l'histoire dans le chapitre 9 du trophée où il fallait choper tous les coffres au niveau de la chute d'eau. Tout frappe. Coup de poing vengeur. Putain, on le voit, on bat de 46 à 90. Bon, ça nous l'a remet à zéro en termes de progression, mais... On voit qu'au niveau du bonus de force, on ne terre rien. Fusioner. A moins qu'une des matières choisies fait partie de votre équipement actuel, ils ne seront plus disponibles. Ah ouais, putain. Coup de poing vengeur, ça nous l'a mis là. Coup de poing vengeur, ça nous l'a mis là. Je vous ai mis là. T'as mis là. T'as mis là. Qu'est-ce que ça ? Compluté résolu. pas mal on a deux temps à taper alors voilà un petit peu avec quelle build entre guillemets j'ai fait tomber le trophée alors je voulais pas spécialement en amont j'ai envie de dire oui en termes de construction parce qu'il y a clairement coup de poing ravageur qui est la matéria qu'on a réussi à obtenir par la fusion qui très clairement on le voit elle est à 90 où la matéria de base était dans les 40 donc très clairement on a une très grande force mais c'est vrai que si j'avais voulu de la force j'aurais mis des matérias ici au lieu de vouloir les monter mettre des matérias qui allaient me donner encore plus de force déjà naturellement ces deux là font très très mal alors je suis niveau 50 également donc globalement toutes les stats augmentent avec le niveau donc ça aide énormément alors noirceur qui est une très bonne matéria également pour monter la maîtrise de l'épée broyeuse et qui tue énormément de gens en même temps je l'ai peut-être déjà dit mais elle se débloque avec la mission 8-4-6 alors j'ai fait une vidéo sur la famille de mission 8-4 et la toute dernière nous fait tomber noirceur et c'est un matériau très puissant qui permet de faire énormément de dégâts sur beaucoup de gens surtout quand on se met en position pour améliorer la maîtrise de l'épée broyeuse avec carré X à la manette donc voilà après il y a certainement d'autres moyens de faire autant de dégâts certainement aussi par de la magie pure mais très sincèrement coup de poing vengeur extrêmement efficace c'est même